Musique de générique Hey yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo trick et cette fois ci on va aller voir du côté d'Halo Ridge, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été et le but ça va être de piloter un Seraph alors c'est un trick assez connu je pense et si vous ne le connaissez pas il est grand temps de le découvrir puisque c'est sans doute un des meilleurs tricks qu'il y a sur Halo Ridge et même un trick qui est assez mémorable dans l'ensemble donc on va se retrouver dans la mission Longue Nuit de Réconfort dès le début de la mission puisqu'on va le piloter tant qu'on est encore sur Ridge et pas en orbite alors il me semble qu'on peut aussi le faire quand on est en orbite même piloter les Benchy de l'espace là mais euh... en fait j'ai jamais fait et je crois qu'il est beaucoup plus relou enfin bref on va voir pour celui-là on verra pour une autre fois donc on va pas avoir besoin de crâne particulier on peut le faire dans n'importe quelle difficulté mais le plus simple c'est de le faire en facile ça n'a aucun intérêt d'être au dessus on peut le faire de 1 à 4 joueurs en sachant que quand on est seul c'est beaucoup 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 plus relou mais c'est faisable c'est faisable mais c'est chiant donc moi je vous conseille d'être au moins deux à part si vraiment vous avez personne sous la main mais bon donc en terme de difficulté là par contre il est vachement compliqué à faire euh... et en terme de durée si vous êtes très rapide vous pouvez le faire en une demi-heure ça se fait mais il faut avoir un petit peu de bol et connaître euh... franchement pour moi il faut entre 45 minutes et 1h30 si vous suivez un peu ce que je vous dis et que vous chopez le truc franchement 1h30 ça se fait large maintenant si vous avez vraiment pas de bol ça peut monter jusqu'à 2h mais bon enfin pour moi voilà 45 minutes 1h30 comptez au moins une bonne heure c'est le temps moyen et puis voilà donc on va se retrouver tout de suite pour le début de la mission et donc on se retrouve dès le début de la mission et là ce qu'on va faire c'est de suite on va commencer à crosser dans le vide en non-stop si vous êtes seul bah c'est à vous de le faire et si vous êtes deux il suffit qu'une seule personne le fasse et donc là on va avancer dans la mission sans s'arrêter de crosser jusqu'à ce que la porte s'ouvre et qu'on ait abattu tous les ennemis euh... voilà en fait l'idée ça va être de bloquer un checkpoint en crossant dans le vide alors que tant que vous crosser vous êtes considéré comme en combat et donc les checkpoints se bloquent jusqu'à ce que vous arrêtiez de crosser donc l'idée c'est qu'une personne pendant toute la durée du trick ne va pas s'arrêter de crosser c'est pour ça que c'est beaucoup mieux d'être deux donc là on va tuer euh... l'élite aux concussions il faut le ramasser il nous faut aussi un pistolet à plasma ainsi que la carapace très important donc là on va bah clean la zone tout en continuant de crosser euh... voilà jusqu'à ce que la porte s'ouvre donc là la porte s'est ouverte et là vous allez aller là où je vais vous allez monter sur ce rocher là et donc euh... important il faut que le concussion soit chargé on va attendre que le pélican arrive pour euh... lui tirer dessus ce qui va avoir pour effet de le faire descendre ensuite vous montez dessus vous allez passer sur ce truc là et mettre votre carapace dès que le pélican va commencer à bouger euh... le concussion permet de le faire descendre et fait qu'on peut passer sur son tour en fait donc là une fois que la carapace se finit on va se laisser tomber pile là où je me fais tomber et avant de toucher le sol on va tirer au concussion le concussion ayant pour effet de vous ralentir et donc de vous empêcher de mourir quand vous allez tomber donc là tout en continuant de crosser de crosser pardon on va se diriger bah là où je me dirige en fait alors en fait on va aller sur le spot des spawn des seraph il faut savoir que techniquement on peut le réaliser n'importe où ce trick le plus gros problème en fait c'est d'avoir des repères visuels et oui comme souvent euh... il y a des trucs un peu approximatifs et euh... c'est assez rageant parce qu'on comprend pas exactement la mécanique et c'est le gros problème de ce trick avoir des repères visuels donc voilà on se dirige vers la plage qui est derrière la plage du début euh... on va avancer euh... là il y a une espèce de petit triangle enfin des polygons moches où il y a l'eau on va aller jusque là parce que sinon vous allez vous choper un orzone quand vous allez aller dans l'eau on peut marcher dans l'eau et là on va se diriger vers le spawn des seraphs à savoir que vous pouvez prendre n'importe quel spawn de seraph pour réaliser le trick moi personnellement j'ai pris le premier il faut se trouver à peu près à un peu plus de 700 mètres de l'objectif pour être au niveau des spawn euh... mais honnêtement ça n'a pas d'importance vous pouvez le faire sur n'importe lequel euh... et donc tout en continuant de crosser euh... on va se diriger ici une fois que vous êtes sous les spawns des seraphs enfin vous êtes à un endroit que vous estimez bien euh... et bah vous allez tout simplement vous arrêter de crosser et ça vous déclenchez euh... le checkpoint ce qui fait que vous aurez plus qu'à charger le... le checkpoint pour vous retrouver directement à l'endroit du spawn des seraphs vous voyez là tout l'intérêt d'avoir bloqué les checkpoints donc moi je l'ai fait seul c'est assez compliqué honnêtement si vous êtes deux c'est beaucoup plus facile notamment au niveau du passage du pelican voilà donc là euh... pour moi j'étais pas mal donc j'ai arrêté de crosser et donc là ce qu'on va faire c'est qu'il va falloir surcharger au plasma les seraphs alors là ça devient drôle en principe donc euh... l'idée comme je vous le disais c'est de prendre des repères visuels quand vous faites ça moi là euh... quand je le fais là j'ai aucun repère visuel et j'ai pris un petit moment avant de trouver un repère visuel fiable et alors je vais vous le montrer parce que franchement je pense que c'est un super bon moyen de le réaliser parce que sans déconner une fois que j'ai trouvé ce repère à chaque fois en moins de 4-5 minutes j'arrivais à rechoper un seraph donc c'est vraiment super efficace l'idée c'est de regarder la course du seraph en principe il prend à peu près 14 secondes pour arriver à son objectif enfin pour faire une boucle et respawn et donc moi j'attendais qu'il atteigne les espèces de petites antennes qui sont à l'horizon pour pouvoir euh... pour pouvoir le... commencer à charger mon piu-piu et tirer verticalement au dessus de moi donc vous voyez je regarde sa course j'attends qu'il arrive à peu près au niveau des antennes et là je charge mon pisseux à plasma je regarde en l'air et je tire et là la magique du montage j'ai réussi super vite en vrai ça m'a pris assez longtemps euh... mais... en l'espace d'1h15 j'ai chopé 4 fois sachant que j'avais pas du tout la strat et que j'étais pas entraîné donc c'est pour vous dire que ça se fait relativement bien donc euh... c'est assez long des fois de... de choper la bonne technique pour l'avoir euh... c'est surtout c'est un timing à choper et il y a l'effet de répétition qui joue énormément donc moi vraiment ce que je vous conseille c'est de regarder en fait quand il arrive au bout vous prenez un repère visuel et puis dès qu'il arrive à ce repère visuel vous chargez, vous tirez le plus vite possible parce qu'en plus de l'aléa du spawn et tout parce que... il spawn pas tout à fait avec le même intervalle et tout ça... euh... ce qu'il faut c'est être le plus rapide possible quand vous tirez parce que sinon vous rajoutez un petit côté aléatoire avec la durée de chargement et tout ça vous prenez un repère visuel euh... vous chargez, vous tirez vous voyez en fait si... au moment où il passe votre tir est au dessus ou en dessous de lui et en fait vous ajustez s'il est en dessous c'est que vous allez tirer trop tard donc il faut prendre un repère visuel plus tôt et à contrario s'il est au dessus c'est qu'il faut tirer plus tard et c'est une mécanique qui se met en place et au bout d'un moment franchement ça se fait tout seul si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit et tout franchement c'est pas ultra compliqué donc là euh... je parle je parle là vous refaites le chemin inverse faites pas la tanche comme moi s'il vous reste du concussion parce que moi je l'ai gâché dans le vide en plus vous pouvez faire le petit jump sinon vous pouvez monter sur la montagne à côté et euh... et retrouver le chemin inverse vous allez avoir un petit passage hors zone mais euh... c'est pas grave enfin c'est pas grave c'est... il se finit donc euh... euh... là je me suis laissé tomber mais il faut pas se laisser tomber il faut continuer plus loin euh... alors donc je vous ai parlé un petit peu des aléas qu'il pouvait y avoir au niveau de la surcharge euh... au niveau du temps de respawn et tout ça mais il y a un autre aléa à prendre en compte et vous allez vite le découvrir c'est que le seraph il peut tomber n'importe où c'est un peu le problème de ce spot en fait c'est qu'il a tendance à tomber loin donc il peut tomber un petit peu n'importe où moi j'ai fait euh... donc je l'ai fait tomber 4 fois je crois euh... sur les 4 fois euh... 2 fois il est tombé dans des endroits où je pouvais pas le récupérer dont cette fois ci c'était la première fois que je l'avais en fait il est tombé euh... trop proche de la map donc en fait il était euh... dans la limite de la map ce qui fait que j'étais bloqué dans la limite de la map alors là autant vous dire ça a aucun intérêt de le faire donc ça ça fout un peu la haine quand même euh... une autre fois il est tombé euh... à côté d'un fossé en fait en retournant je le retourne il tombe dans le fossé alors là la haine aussi mais euh... deux fois il est tombé derrière comme il faut et euh... bah du coup c'est bon enfin c'est... vous avez juste à le retourner à le prendre et puis c'est bon c'est... c'est emballé voilà euh... alors là c'est assez marrant parce que euh... vous allez voir quand je le prends donc je suis complètement bloqué dans la map et là comment dire c'est un côté un peu... un petit peu frustrant bon... enfin je vais vous montrer quand même une fois où je l'avais pris où ça marchait hein... c'est un peu plus intéressant donc euh... je vous disais qu'il y a des endroits où il tombait mieux qu'à d'autres donc en fait quand il tombe bien euh... il tombe euh... dans le vide derrière les montagnes donc pour y passer vous passez au niveau de l'espèce de pont là on peut bien traverser le sol euh... alors la chose curieuse je sais pas si en tombant mon seraph il en avait chopé un autre et du coup il y avait deux... deux espèces de... bah bah deux... deux seraph qui étaient tombés ça je suis pas sûr euh... bon quoi qu'il en soit en fait quand il tombe dans cette étendue là en principe c'est plat partout vous avez quand même un mur invisible vertical qui fait que si vous le touchez en seraph vous mourrez parce que le seraph dès qu'il touche quelque chose quand vous voulez vous mourrez alors il faut pas se prendre un seraph sur la gueule moi ça m'arrivait j'étais triste on est beaucoup triste quand on fait ce truc hein c'est marrant mais donc euh... vous allez jusqu'au seraph là vous avez qu'à le retourner en principe à cet endroit c'est assez safe retourner de suite sur la map pour éviter de vous taper le mur moi ça m'arrivait une fois j'étais triste aussi bon quoi qu'il en soit euh... une fois que vous êtes au seraph en fait le seraph il est considéré comme un banshee en fait que ça soit au niveau des commandes, des tirs et tout vous verrez c'est comme un banshee en fait donc euh... bon comme je vous ai dit de toute façon euh... en principe il est indestructible donc n'hésitez pas à tirer dessus parce que des fois il est assez capricieux euh... là visiblement il est contre le mur dont je vous parlais euh... et puis voilà bon alors pour le prendre il faut aller à peu près vers le milieu et je crois qu'on peut monter dedans on peut monter de deux côtés voilà donc quand vous êtes dedans en fait bah c'est comme un banshee vous pouvez accélérer, vous pouvez tirer euh... vous pouvez même faire des tonneaux euh... par contre vous ne pouvez pas tuer les autres seraph il ne meurt pas il ne meurt pas euh... mais bon après bah écoutez euh... si vous faites le trick je vous laisse kiffer parce qu'il est absolument excellent euh... ce qui est marrant c'est qu'il y a vraiment toutes les animations qui sont faites que ce soit au niveau de la queue de l'appareil et compagnie enfin bref moi du coup je vous dis à une prochaine vidéo et puis bien entendu viva l'eau ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !